Dans la vidéo précédente, on avait cette équation différentielle du second ordre linéaire homogène et on a essayé cette solution y égale exponentielle de rx et on a trouvé que ça marche pour certaines valeurs de r. En factorisant cette équation caractéristique, on a trouvé deux valeurs pour r. On a trouvé r égale moins 2 et r égale moins 3. Si tu as oublié comment on a obtenu cette équation caractéristique, je t'invite à regarder à nouveau la vidéo précédente. Et enfin, on a pu déterminer cette solution générale de notre équation différentielle de départ. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, tu peux t'amuser à vérifier ça en remplaçant y, y' et y' dans cette équation-là. Et si on voulait une solution particulière plutôt que cette solution générale ? Dans ce cas, on a besoin de conditions initiales. On va tout de suite voir ça. Je vais réécrire notre équation différentielle de départ. On avait y seconde plus 5y prime plus 6y est égal à 0. Et on a les conditions initiales y de 0 égale 2 et y prime de 0 est égal à 3. On a donc la valeur de y quand x égale 0, c'est 2. Et on a la pente à ce point-là, c'est-à-dire quand x égale 0, la pente c'est 3. Mais comment est-ce qu'on va utiliser ces informations pour résoudre pour les constantes c1 et c2 ? Eh bien, on va commencer par la condition y de 0 égale 2. On substitue x par 0 dans notre solution, dans y. On a donc c1 fois exponentiel de moins 2 fois 0. Exponentiel de moins 2 fois 0, c'est exponentiel de 0. Et ça, c'est égal à 1. Donc c1 fois 1, c'est c1. Ensuite, on a c2 fois exponentiel de moins 3 fois 0. Moins 3 fois 0, c'est 0. Exponentiel de 0, c'est aussi 1. Donc c1 plus c2. Donc quand on utilise cette première condition initiale, on obtient 2 égale c1 plus c2. Maintenant, on va utiliser notre deuxième condition initiale, qui nous indique la pente quand x égale 0. On a besoin de la dérivée première de notre solution y. On a donc y prime de x est égale à la dérivée de ça par rapport à x, c'est moins 2 c1 fois exponentiel de moins 2x. Plus la dérivée de ça par rapport à x, c'est moins 3 c2 fois exponentiel de moins 3x. Et maintenant, on peut utiliser notre condition initiale, qui nous indique que y prime de 0 est égale à 3. Alors qu'est-ce que y prime de 0 ? Il suffit de remplacer x par 0 dans cette expression. On a donc moins 2 fois c1 fois exponentiel de moins 2 fois 0, c'est exponentiel de 0, c'est 1. Plus moins 3 fois c2 fois exponentiel de moins 3 fois 0, c'est exponentiel de 0, c'est 1 aussi. Donc, moins 3 fois c2. Et voilà une autre information sur c1 et c2. Maintenant, grâce à tes connaissances de base en algèbre, tu sais qu'on est capable de résoudre ce système de deux équations linéaires à deux inconnues. On a c1 plus c2 égale 2 et moins 2 c1 moins 3 c2 égale 3. On multiplie cette première équation par 2. On obtient 2 c1 plus 2 c2 égale 4. Maintenant, on soustrait cette nouvelle équation à notre deuxième équation. On a moins 2 c1 plus 2 c1, ça fait 0. Moins 3 c2 plus 2 c2, ça fait moins c2. 3 plus 4, ça fait 7. On a moins c2 égale 7, autrement dit c2 égale moins 7, si on multiplie de chaque côté par moins 1. Maintenant, on remplace c2 par sa valeur, par moins 7 dans notre première équation ici. On a c1 plus c2, c2 c'est moins 7, donc c1 moins 7 égale 2. On ajoute 7 de chaque côté et on obtient c1 égale 9. Et maintenant, on connaît les valeurs de nos constantes et ça nous permet donc d'écrire la solution particulière de cette équation différentielle telle que ces deux conditions initiales soient respectées. Cette solution particulière, c'est donc y de x égale c1, on a trouvé 9, fois exponentielle de moins 2x plus c2, alors c2 c'est moins 7, donc moins 7 fois exponentielle de moins 3x. Voilà la solution particulière de notre équation différentielle de départ. Et pour t'entraîner, je t'invite à vérifier que c'est en effet une solution de cette équation différentielle-là, notre équation différentielle de départ. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour un autre exemple. Merci. 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 Merci.